Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une autre lecture, notre ouvrage qu'il faut ingurgiter. Dans tous nos systèmes, quand on part d'un sol dégradé et qu'on veut l'aggrader, ça va repartir par une phase où on va être obligé de réenrichir le sol en matière organique. Cette phase d'aggradation va se traduire par un surcroît important de matière organique, et donc un surcroît de l'imace. Et donc, idéalement, il faudrait partir d'un sol forestier déjà constitué, et à partir de là, avec une biomasse importante, un nombre de bestioles déjà très très important, et là on n'aurait pas trop de soucis. Donc, l'idée c'est de réfléchir à la façon de produire un écosystème rapide, enfin de produire rapidement un écosystème qui va être capable de gérer les limaces. Alors il se trouve que les limaces sont aussi des prédateurs. Ah oui, ça n'a pas été évoqué ça encore. Vous en connaissez quelques-uns de prédateurs de limaces ? Le cadard, les carabes, les carabes, attendez, les carabes, regardez, il y en a des beaux là, ils sont super. Alors ce sont toutes ces espèces de scarabées qui ont le thorax, qui est un peu carrée, avec des formes souvent un petit peu compliquées, et l'abdomen qui est bien séparé du thorax. Tous ces scarabées-là, ce sont des bestioles qui sont potentiellement mangeuses de l'imace. Alors vous en connaissez d'autres ? L'hérisseau. L'hérisseau, voilà, la poule. Les poules, il y a plein de bestioles, et puis la plupart des oiseaux aiment les limaces. Alors on dit, il y a des choses, les grosses limaces, les poules ne les mangent pas. Et je vous rappelle que Mémé Totoche, Mémé Totoche, on allait, on allait, on était, quand on était gamin, on allait justement ramasser les escargots, les limaces, toutes ces choses-là pour les donner aux poules. Donc, elle nourrissait tout ça avec les limaces, et puis ça nous occupait pendant les vacances. Ça peut être aussi un bon moyen, les enfants peuvent être utilisés pour ton esclavage, pour aller attraper les limaces. Après, il fallait les donner aux poules. Alors pour les donner aux poules, c'est vrai que les grosses limaces, les poules n'arrivent pas à trop les attaquer, donc elles avaient une espèce de gros bateau, et paf, elles s'écraser, et les poules se précipitaient dessus pour les manger. Vous trouvez ça étrange ? Voilà. Mais on peut nourrir des animaux avec des limaces, même les poules. Et après, certains animaux, comme les canards, alors eux, eux supportent de manger des choses un peu gros et gluants. Leur appareil digestif est tout à fait conçu pour assimiler ce genre de choses. Et donc on peut transformer de la limace en canard. Ça c'est clair. On peut le faire en hérissons. Petits hérissons. Donc tout ce qui va permettre d'accueillir des poules, d'accueillir des canards, d'accueillir des hérissons, c'est une chose intéressante. Au niveau des poules, par exemple, enfin des volatiles, dans les parties, et même sur des parcelles assez importantes finalement, à partir du moment où il n'y a pas de culture opérationnelle dessus, on peut prévoir dans l'interculture un moment où les canards et les poules viennent sur place, viennent gratter, ils vont non seulement manger les limaces, mais également tout le cortège d'autres parasites et d'autres bestioles qui sont dans le sol, tous les vers, les vers blancs, les larves de hanneton, des choses comme ça, qui sont susceptibles de manger, de s'attaquer aux racines de plantes. Vous avez entendu parler de ces poulaillers mobiles qu'on peut mettre dans le potager, de planche en planche, et puis les poules grattent dedans, et pendant tout l'hiver, on leur fait parcourir tout le potager, et dans les parties que les poules ont travaillées au début du printemps, ce sont les premières parties dans lesquelles on fait les premiers semis pour l'année en cours. On peut utiliser à bon escient, effectivement, ces poules. Mon Fukuoka, lui, mettait carrément des canards dans les rizières, sur des échelles beaucoup plus grandes que ce qu'on peut faire au niveau d'un petit potager. On peut aussi y mettre, comme font certains producteurs, sûrement en Corse, et dans tous les endroits où il y a des cochons qui sont encore un petit peu à l'état sauvage, ils mettent du cochon. Les cochons sont très... ou de sanglignes, ils sont très très amateurs des limaces, des verres, des choses comme ça, et peuvent nettoyer le sol de tout cet excédent-là avant d'y implanter une culture juste derrière. Voilà. Après, on a parlé des carabes, il y a aussi des staphylins, qui sont ces espèces de coléoptères. C'est aussi des coléoptères, mais au lieu d'avoir des élytres qui vont jusqu'au bout de l'abdomen, les élytres s'arrêtent au milieu, que sur un petit bout. Alors ça, ce sont des super prédateurs. Ce sont des bestioles qui se trouvent, comme dans l'air, on dit que c'est l'aigle, qui est tout en haut de la chaîne alimentaire, dans un sol, dans un secteur dans lequel il y a du staphylins, ça veut dire qu'il y a une diversité, une biodiversité d'insectes et de bestioles absolument effroyables. Voilà. Donc c'est un très très bon indicateur de la richesse et de la diversité de la vie d'un secteur. Alors comment attirer ces bestioles-là, finalement, qui sont des prédateurs de limaces ? La base de leur régime alimentaire, c'est des insectes. Donc il faut avoir des insectes. Qu'est-ce qui produit beaucoup d'insectes ? Le bois en décomposition. Tout le temps. Mais au lieu de le mettre, quand on veut préparer un terrain à une aggradation, on peut effectivement remettre du bois dans le sol, qui va progressivement améliorer les choses. Mais on peut aussi mettre des tas de bois en périphérie, à l'extérieur, autour de sa parcelle. Ces tas de bois vont produire du champignon, qui va produire du colambol, le colambol, c'est la base de la chaîne alimentaire animale. Et donc quand il y a beaucoup de colamboles, il y a beaucoup de bestioles. Et au printemps, lorsque le sol va se réchauffer, tous ces colamboles vont commencer à décroître, parce qu'ils vont se faire manger par tout le reste. Et c'est là où tous les staphilins, les carabes, à la recherche de nourriture, vont se reporter sur les limaces, vont venir explorer votre culture, votre potager, votre jardin, votre lutte, et vont arriver à commencer à les réguler. Donc on peut justement créer des hétérogénéités qui peuvent même être... On peut essayer de les concevoir même avant de mettre une lutte, avant de mettre un jardin en place quelque part. Dès qu'on arrive sur un lieu, on met un tas de bois, on le laisse décomposer, et ce tas de bois va servir de pépinière à prédateur de limaces. Et ensuite, à partir de là, on peut organiser le transfert de l'un vers l'autre. Alors, le transfert, ça veut dire qu'on peut attirer les staphilins et les carabes dans le jardin. Ils vont être attirés naturellement dès qu'ils vont commencer à manquer de nourriture à la fin de l'hiver. Mais on peut aussi attirer les limaces vers ces tas de bois. Et autour des tas de bois, planter justement toutes ces plantes, toutes ces petites crucifères dont les limaces sont très friandes. On prétend que quand t'as plus grand force, on leur donne à manger, mais en même temps, on crée un piège à côté qui va permettre de se refermer sur elles et qui va permettre d'arriver à réguler ce petit excès de limaces qu'on peut avoir au printemps. Et ensuite, dès que le printemps est bien engagé, dès que la vie est repartie, dès que la végétation est de nouveau poussante, les limaces ne sont plus réellement un problème. Jusqu'à l'été. Et en été, eh bien là, tout s'arrête. Il fait trop chaud. Les limaces, elles ont du mal à voyager sur la terre chaude et sèche. Donc, elles restent dans le sol, souvent en boule, là, tout recouvillé, dans une espèce de petit cocon de mucus et elles ne bougent plus. Ce qu'on met pour les attirer, les limaces, entre guillemets, les pièges à limaces, c'est quoi, par exemple, des plantes ? Alors là, pour l'instant, on a juste fait des pièges avec du bois qui pourrit et qui élève du staphila. Et on va arriver justement aux autres formes de pièges pour attirer les limaces. Mais il faut comprendre ce qui se passe avant de voir comment les piéger. On va essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi les limaces redémarrent fortement en été chaque fois qu'il y a une grosse pluie, par exemple. Bon, grosse pluie, beaucoup d'humidité et on voit les escargots qui sortent leurs cornes et puis les limaces qui commencent à revendre rouiller sur le terrain. À chaque pluie, tout ce qui est endormi se réveille et puis comme il n'y a rien qui a digéré toutes les feuilles qui se sont accumulées sous les laitues ou à la surface du sol, toutes ces feuilles mortes, c'est là que toutes les bestioles vont revenir. Alors quand c'est sur les laitues et sur les feuilles mortes des laitues, c'est pas trop grave, mais comme il y a peu de choses qui se... peu de plantes, peu de jeunes plantes en été, c'est pas une période dans laquelle on fait des semis. Elles vont aussi avoir tendance à s'attaquer quelquefois aux laitues un petit peu mieux formées, aux blettes un petit peu mieux formées, aux radis un petit peu mieux formées et continuer à manger des plantes bien vivantes. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Et le maximum, le point culminant de tout ça, c'est le mois de septembre, le mois d'octobre. Enfin, la fin du mois d'août, ça dépend sûrement un petit peu des secteurs, mais quand l'été se termine est qu'il y a la deuxième pousse de l'automne qui redémarre. Et à ce moment-là, on se retrouve avec de nouveau la plante qui a suffisamment d'énergie pour reprendre le dessus elle-même. Donc on a juste cette phase durant l'été, puisque c'est un moment où on est souvent dans le jardin, c'est pour ça qu'on voit souvent les limaces quand il pleut. qu'on va chercher ses salades et on voit tout ça. Et donc là, c'est des moments où il faut aussi arriver à les réguler. Si le sol a une bonne capacité digestive, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Sauf, donc, des années où la capacité digestive du sol décroît parce qu'il fait trop sec. S'il fait trop sec, les champignons ne se développent plus bien dedans parce qu'il fait trop chaud. et c'est les limaces qui peuvent aussi reprendre le dessus. Et donc, on a... Donc, les limaces c'est à ce moment-là qu'il faut arriver à réfléchir à la façon d'attirer les limaces en dehors de son potager. Sans les tuer, on peut les piéger si on veut et les tuer directement mais on peut aussi utiliser le même genre de stratégie qu'au printemps. Sauf qu'on n'aura pas tellement de jeunes pousses par contre, on aura plein de détritus. On aura plein de détritus quand on fait un potager qu'on récolte les salades et toutes les vieilles feuilles seront là. Et on peut récupérer tous ces détritus, tout ce qu'on va normalement mettre sur son compost aussi une fois qu'on a un mauvais et disposer ça en périphérie de son potager ou dans les allées du potager de façon à essayer de focaliser les limaces à ces endroits particuliers à des endroits où elles ont spécifiquement une nourriture qui leur convient. Après, bon, bien sûr, toujours le souci des crucifères, les jeunes pousses de radis, toutes ces choses-là sont des plantes qu'elles vont quand même arriver à manger. Donc, pour l'été, on peut aussi prévoir d'avoir quelques petites cultures intercalaires dans des zones où elles ne vont être consacrées qu'à ça et dans lesquelles on peut aussi organiser la mise en relation des prédateurs de la limace avec tous les oxydaires qu'il y a autour. Et donc, ces zones où on a nos tas de bois où on a toutes ces choses-là où on remet du bois se décomposer, on remet du compost sur des zones un petit peu à l'ombre dans lesquelles il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de fraîcheur qui permettent justement à la vie de ne pas s'endormir au cœur de l'été. Donc, même quand il fait très chaud, c'est un autre principe, il faut essayer au travers de toutes les hétérogénéités de votre milieu de favoriser des endroits de fraîcheur, des endroits d'ombre, des endroits qui conviennent bien à la limace. Imaginez, en plein été, sous le couvert de petites feuilles de persil, de limace tendrement enlacée. Et bien, vous leur faites des petits nids douillets, des petits nids d'amour et ce sont les endroits dans lesquels elles vont venir, dans lesquels il y aura plus de fraîcheur. D'autres idées qui peuvent venir à partir de là, c'est quand est-ce qu'on arrose ? Si j'arrose le soir à la tombée de la nuit, on dit que c'est souvent très intéressant d'arroser le soir à la tombée de la nuit, que cette eau-là va nourrir les plantes. Mais si j'ai beaucoup de limace, je vais créer un arbre de fraîcheur, de bonheur et d'amour dans tout mon potager. Donc, quitte à créer un arbre de bonheur et d'amour, je vais le créer autour de mon compost, là où j'ai mon bois qui pourrit, un endroit où je sais que j'ai beaucoup de prédateurs, qui va les attirer spécifiquement dans ces zones-là et donc, elles vont rester un petit peu endormies dans la partie du potager qui sera moins humide. On leur crée un endroit exprès pour elles, on a une attention particulière pour elles. de la même façon quand j'arrose, enfin, plutôt pas de la même façon mais inversement, si j'arrose mon potager le matin, donc les limaces, avant que la chaleur soit trop forte, les limaces, donc, il ne faut pas trop le temps de se réveiller, donc, mes plantes profitent bien de leur eau et donc, la végétation peut repartir et profiter au mieux et on organise une frontière, une limite, une rupture entre les moments où la limace vit et les moments où la plante vit et se développe. On va essayer de limiter tous les espaces de vie, les tranches horaires de vie dans lesquelles les limaces peuvent réellement être heureuses. Bref, on leur mène un peu la vie dure dans le jardin mais on leur mène une vie plus tendre à l'extérieur du jardin qui peut les orienter. Cet endroit frais et arrosé, si vous avez une simple petite mare, voilà, en été, une mare en périphérie, en bordure, voire à 10-20 mètres du jardin, ça peut être une chose très intéressante parce que là, il y a de la fraîcheur, là, il y a des limaces, là, il y a des canards, là, il y a toutes les bestioles qui sont susceptibles de les manger. Donc, vous organisez un écosystème qui va les réguler correctement et tout seul dans leur coin. Si vous mettez votre mare au milieu du jardin, il faut vous attendre aussi à ce que cette fraîcheur favorise aussi les limaces dans ce périmètre. Mais ça peut aussi dans lequel, justement, on fasse les limaces donc on y met en même temps du bois en décomposition, en même temps des petites plantes dont elles raffolent et qu'on cultive à leur usage exclusif. Waouh, je vous entends sans voix. Et la vie est belle. Alors, est-ce que ça marche ? Mais bien sûr, ça marche. Tous les écosystèmes qui existent en France et qui contiennent les... Enfin, dans ce que j'ai étudié, moi, qui contiennent les ancêtres de nos plantes sauvages cultivées, eh bien, tous ces écosystèmes contiennent des limaces. Ça existe depuis des milliers, des milliers, des milliers, peut-être certains, des dizaines de milliers d'années. Enfin, depuis la dernière glaciation. Et ils existent, ils sont maintenus jusqu'à aujourd'hui avec toute cette diversité de plantes et d'organismes. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. La limace, c'est une fonction. Elle a une fonction digestive. Donc, si la limace prospère, c'est que votre sol a un problème de digestion. Essayez simplement d'envisager la limace sous cet angle-là et tout seul, en regardant ce qui se passe autour de vous, vous arriverez à trouver des solutions qui permettent de régler ce problème castrique de la planète. Et vous vous rendez compte que la vie est belle. Voilà. Alors maintenant, on va faire des questions plus... Enfin, tu peux laisser s'il y a des passages qui peuvent être intéressants. et on dit que ça s'arrête là. Oui ? Est-ce qu'il y a une relation particulière entre les limaces et les cloportes ? Parce que souvent, je vois... Tu veux un cloport, toi, là ? Un cloport ! Vas-y, laisse-toi le cloport. Alors voilà, les cloportes, ce sont des détritivores qui ont la même fonction que la limace. Ils vont manger à peu près le même type de matière organique. Le cloport, il intervient dans un stade où la matière organique est un petit peu plus évoluée que la limace. Dans la dégradation d'une plante, d'abord, elle est fraîche. Alors ça, c'est nous qui la mangeons. Ou alors, les chèvres, ou alors, les poules, voilà, tous les animaux, ou les chèvres, les vaches, plutôt que les poules. Ensuite, la plante vient juste de mourir, à peine, paf, elle est coupée, il y a une feuille qui est morte, il y a une feuille abîmée, il y a une maladie, une feuille abîmée, il y a une maladie, juste une petite maladie. Alors la petite maladie, en elle-même qui est la surface d'une feuille, va créer une petite nécrose et cette petite nécrose va attirer la limace. Et donc, ça fait que la limace contribue à la régulation des maladies, justement. Et donc, toutes les feuilles malades attirent des limaces, forcément. Mais c'est de la matière organique qui est juste en train de mourir. Dès qu'elle est morte, là, pof, que la limace est passée dessus, là, c'est le cloporte qui intervient et qui fait, donc, qui utilise le petit poêle, la petite chaîne suivante. Et après, il y a plein d'autres bestioles qui décomposent les choses dans le sol. Après, de la même façon que les bestioles qui mangent les champignons, dans la grande série des colamboles, des diplours, des anours, des apté-rigotes, là, il y a plein qui sont spécialisés dans cette nourriture-là. Donc, ça se suit. Et comme c'est presque la même chose, c'est pour ça qu'on les trouve presque toujours côte à côte. T'as l'idée pourquoi dans l'Est, on appelle les prépores les cochons de Saint-Antoine ? Pour un franciscain qui prie à Saint-Antoine, voilà. Je ne sais pas. Je vais creuser la question. Merci. Les nécroses, c'est un message unique que les... En fait, c'est la plante qui émet quelque chose que la limascate. limascate ? Alors, je ne sais pas si c'est... Enfin, le système fait qu'il y a... Dans ce qui se nécrose, il y a quelque chose qui attire les limaces. Et d'ailleurs, qui est utilisé dans... Aussi, comme moyen de régulation des limaces. On n'a pas évoqué les purins. Les purins, c'est de la matière organique qui est en train de pourrir. Il y a un parfum dedans qui attire les limaces. Si vous mettez un purin végétal sur des feuilles saines, c'est-à-dire que la plante est en train de commencer à se pourrir, c'est un tiers de limaces. On ne sait pas si la plante... On ne sait pas quel niveau intervient à l'intelligence du système, mais le fait est, c'est que c'est un message qui est émis par la nécrose, qui est émis par la matière organique qui se décompose et que la limace capte. Vous voyez le coup des purins. Beaucoup de purins sont attractants pour les limaces. Il n'y a que les purins de fougères pour un parfum qui ne plaît pas tellement aux limaces. Est-il vrai que les limaces prospèrent sur sol acide ? Alors, sur sol acide, sur sol calcaire, sur tous les sols, tu peux trouver des limaces. Pas plus qu'ailleurs. Tous les sols ont une capacité digestive qui fait, à un moment donné, intervenir les limaces. Donc, on a partout. Dans tous les écosystèmes. Tu en trouves des îles carguelènes jusqu'aux forêts tropicales humides. Tu en trouves en altitude aux limites des neiges éternelles. Il y a même des petits tardigrades qui ne sont pas des limaces mais qui ont les mêmes fonctions qui vivent carrément dans la glace et qui mangent les petites algues qui sont en train de mourir qui se forment sur les cristaux de neige. Ça colonise absolument tout. Le moment de la ponte. Oui. C'est ça qu'elles mangent ? Alors, elles sont capables de pondre très vite et très souvent. Donc, à partir du moment où elles ont à manger en abondance, elles pondent. Et donc, les populations peuvent se développer très vite. Et dans les sols dans lesquels il y a justement la fonction digestive est épuisée, les sols dans lesquels il n'y a pas de bois, dans lesquels la fonction n'est pas partagée avec d'autres organismes mais notamment avec les champignons, ces sols-là sont capables de prendre très vite le dessus et de détruire des parcelles, des immenses parcelles très rapidement. Et là, c'est pour sauver la culture. Les gens mettent des produits chimiques et ces produits chimiques finalement entretiennent le mécanisme parce qu'on tue les limaces mais on ne règle pas le problème. Et donc, chaque année, le problème revient. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà, donc c'est le système qui s'auto-entretient finalement. C'est facile, on tue les limaces, on ne voit plus la limace mais on ne règle pas le problème. Tu avais le sentiment au contraire quand tu as travaillé en couverture de sol et c'est souvent en couverture de sol du bois, du matière fraîche ça en fait beaucoup de coups d'oeufs de limaces en sou donc non c'est... Alors si, mais tu as raison parce que je me rappelle moi des premiers agriculteurs bio que j'ai pu aller voir et c'était dans la fin des années 80 quand je commençais à m'intéresser un petit peu à ça. et donc tous les producteurs bio qui faisaient des céréales notamment sous couvert végétal les premiers problèmes qu'ils ont eu à régler c'est des problèmes de limaces et même à l'époque on autorisait des produits chimiques de l'agriculteur conventionnel à petite dose parce que les gaz n'arrivaient pas à travailler enfin il y avait tellement de limaces que les blocs plantes n'arrivaient pas à lever. Entre temps alors quand on met du couvert végétal automatiquement il y a de plus plein de feuilles qui se décomposent et donc il y a toute la matière organique qui est là va favoriser le développement des limaces et plus on met de matière organique dessus plus il y a de limaces parce que comme la limace intervient à un stade particulier limaces que l'on porte vers le terreau tout ça ça se suit plus on met de matière organique plus il y a de limaces donc plus il y a d'oeuvres de limaces. Le système arrive à être vertueux à partir du moment où la digestion s'opère correctement mais la digestion c'est le champignon qui l'assure principalement chez nous chez nous c'est les champignons et dans les systèmes tropicaux c'est aussi les champignons mais qui se trouvent à l'intérieur des termites ils ne sont plus dans le sol c'est pour ça il n'y a pas de sol dans les zones tropicales mais ça se passe à l'intérieur d'un système digestif de termites mais c'est la même réaction il y a énormément de termites sur les zones tropicales s'il n'y a pas de champignons pour digérer la limine il y a tout un pan d'écosystème et donc les limaces qui se développent alors on est obligé de passer par des phases un peu compliquées où il y a beaucoup de limaces et quand on débute un potager c'est souvent ce qui se passe et même pendant des années les agronomes en tant qu'agronome du champ d'agriculture j'ai prôné que le taux de matière organique optimum pour un sol était aux alentours de 2% c'est ce qu'on disait avec beaucoup de bonne foi il fallait 2% de matière organique donc on a diminué 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 le taux de matière organique pensant que c'était bon en passant à l'agriculture biologique on s'est rendu compte qu'il en fallait plus de 4,5 à 5 pour avoir un optimum même quelques fois encore plus que ça donc là comme on remet de plus en plus de matière organique dans le sol on est dans une phase un peu compliquée où les limaces ont du mal à être gérées du moment où on a compris qu'il fallait qu'il y ait de la lignine dans le sol et bien ça nous a permis de comprendre que ça a permis de mettre en place des systèmes dans lesquels les limaces arrivent à se réguler enfin il y en a toujours un petit peu qui interviennent comme des petits appareils digestifs ambulants nomades qui viennent réduire les amas de matière organique qu'il peut y avoir dans certains endroits mais qui vont se rediffuser et ils ont une fonction marginale dans les écosystèmes tropicaux il y a énormément de variétés de limaces différentes mais en biomasse c'est que dalle quand le système est parfaitement équilibré il n'y en a quasiment plus donc on peut tendre vers ce genre de système mais c'est ce qui se passe avec des producteurs bio qui existent depuis un grand nombre d'années les limaces restent rarement un problème ou alors c'est un problème sur des cultures spécifiques comme les crucifères sur lesquelles il faut compter qu'il va y avoir des grandes ça va fortement les attirer on s'orienterait même là maintenant dans les techniques bio faire des associations de plantes où on met à la fois des choses que les limaces aiment bien et des choses qui vont on trouve toujours une plante que les limaces préfèrent par rapport à la plante que l'on cultive donc le BRF c'est pas mal aussi alors le BRF ça remet la ligne dans le sol donc ça va refavoriser la digestion par les champignons mais il faut attendre que les champignons soient le BRF oui un autre truc important c'est que les champignons il y a des champignons qui sont strictement décomposeurs et après il y a tout le cortège des champignons mycorhiziens et en fait c'est surtout ceux-là qui sont importants pour la digestion donc il faut qu'ils soient en phase en lien avec des plantes ligneuses vivantes ou avec des glomeromycètes qui sont d'autres types de champignons qui sont sur certaines graminées ou sur toutes les rosacées aussi voilà donc on a on a besoin de ceux enfin on ressent de ceux qu'on connait parce qu'il y a seulement plein d'autres voilà ceux qu'on a étudié donc voilà s'il y a des plantes des arbres vivants qui maintiennent et font vivre et puis permettent aussi à ces champignons de survivre au moment où il n'y a plus grand chose à manger ça permet d'avoir un écosystème fongique excessivement réactif et dès qu'arrive le printemps les champignons sont déjà tous là parce qu'ils sont tous fixés sur les racines des arbres donc ça permet de conforter le système donc le BRF dans un premier temps qui va favoriser parce que ça te remet plus de matière organique à la surface ça va aussi favoriser les limaces mais dans le truc qui est vraiment durable il faut des champignons mycorhiziens donc des arbres vivants ou des arbustes donc de mélanger le système forestier avec un mélange de plantes ligneuses de plantes herbacées voilà est un bon modèle pour arriver à réguler les limaces et le système forestier reste aussi un bon modèle dans le sens où toutes les branches mortes constituent des réservoirs dans lesquels vont aussi se produire tous ces collamboles et on peut les reproduire artificiellement en mettant des tas de bois mort ce qui permet d'aller très vite est-ce qu'il y a des plantes dans le potager que les limaces n'aiment vraiment pas et qui vont repousser tout un bon voilà alors il y a des limaces pour tout donc à un moment donné à un moment donné tu vas trouver des limaces qui ne vont pas tellement aimer une plante mais qui peuvent quand même enfin tu peux aussi en développer enfin d'autres ou des escargots ou d'autres bestuoles qui vont aussi être attirés par ça donc dans les plantes vous allez assez effectivement et donc l'extrait d'ail fait partie des choses qui peuvent aussi être utilisées l'extrait d'ail ou purin d'ail d'ailleurs enfin extrait l'extrait au vinaigre ou l'extrait à l'huile d'ail ce goût là c'est c'est un truc que les limaces n'aiment pas trop effectivement et en pulvérisant sur les feuilles ça leur donne un goût qui n'est pas très agréable la limite de ces choses là c'est qu'on peut très facilement le faire sous serre par contre à la première pluie tous les cibles et c'est le moment où les limaces arrivent pour manger le tout donc ça et voilà ça a une efficacité qui peut être bonne dans des endroits qui sont couverts protégés de la pluie j'ai remarqué un petit truc sur les limaces tu nous expliquais qu'elles préférentiellement elles allaient aux endroits où il y avait des champignons pathogènes pour les plantes et j'ai remarqué qu'à l'endroit où elles laissent un mucus en se déplaçant dans certaines zones surtout les zones humides et après il y a de la fumagine qui se développe c'est un autre champignon est-ce qu'elles sont nourries après ? ou parce que c'est pas bon pour les plantes en soi la fumagine c'est des champignons qui se développent souvent à la surface des feuilles aussi pas forcément que là où les limaces sont passées mais partout il y a des sucres solubles qui sont disponibles donc c'est un champignon souvent un peu noirâtre ou grisâtre qui se développe à la surface d'à peu près tout voilà donc oui il y a peut-être un lien avec les limaces mais je n'ai pas étudié quand tu me parles donc de bois ou d'arbres vivants avec les systèmes de racines aussi au potager je vois tout de suite tous les rongeurs qui arrivent aussi avec tout ça et je me dis est-ce qu'il y a un rapport rongeurs aussi dans la chaîne rongeurs des limaces et champignons voilà j'ai écrit un article que vous pourrez trouver sur le site sur la mycophagie du campagnol le campagnol terrestre en fait ces petits campagnols sont l'essentiel quand ils ont du champignon à disposition l'essentiel de leur régime alimentaire est constitué de champignons voilà ils sont très très gourmands de champignons donc ils ont un rôle absolument important ils sont gourmands ils les mangent ils sont à peu près résistants à toutes les toxines qui sont présentes dans les champignons donc ils ont un appareil digestif qui permet de les accueillir avec beaucoup de bienveillance alors que nous les amis de phalloïdes les campagnols peuvent les manger sans problème et alors les campagnols sont très sélectifs dans leur appareil digestif sur les spores qu'ils digèrent et les spores qu'ils ne digèrent pas il se trouve qu'ils ne digèrent pas les spores des champignons mycorhiziens qui vivent avec les plantes et ils digèrent les spores de quasiment tous les autres champignons dans ceux qui sont mycorhiziens enfin dans les bases d'idiomycètes des champignons à chapeau là il y en a aussi toute une série qui sont un peu agressifs aussi vis-à-vis d'eux mais donc les campagnols permettent de maintenir un type d'association fongique au niveau des racines assez particulier je vais écrire cet article parce que justement il favorise la production de truffes notamment qui favorise la mycorhizi par rapport aux autres types d'association c'est-à-dire qu'ils créent une pression sur les autres spores ça fait diminuer le nombre des autres spores et plus de spores des champignons qui sont intéressants pour faire des mycorhiziens et donc ça laisse plus de place pour les champignons mycorhiziens et ils propagent les spores et ils propagent les spores et quand ils font des galeries ils créent des zones au-dessus de la galerie où le sol est un petit peu plus sec et qui donnent un avantage évolutif enfin pas évolutif mais de niche écologique pour certains types de champignons qui aiment les milieux un petit peu plus secs ils sont quand même gourmand des légumes si on sait bien ah ouais alors ils font quand ils n'ont plus de champignons et les champignons ne constituent pas l'essentiel de leur régime alimentaire mais ils métabolisent qu'une grande partie de tous les champignons qui sont dans le sol et après dans les campagnols pour parler juste un petit peu du campagnol terrestre qui cause de gros dégâts c'est notre système de production qui les a clairement favorisés autrefois il y en avait il y en avait mais pas aussi ravageur que maintenant il y a la conjonction de différents phénomènes le premier phénomène c'est qu'on ne fait plus de foin on fait de l'ensilage quand on fait de l'ensilage ça veut dire qu'on coupe l'herbe très tôt et en coupant l'herbe très tôt avant qu'elle soit parfaite épison et bien toutes les plantes à rosettes comme le pissenlit trouvent dans la deuxième pousse un avantage et arrivent à se développer un petit peu plus vite que l'herbe donc on favorise les pissenlits par rapport aux plantes par rapport à l'herbe ces pissenlits il se trouve que la racine de pissenlit ils en sont particulièrement friands ils mangent ça avec beaucoup d'avidité donc le fait de faucher comme quelqu'un qui fauche rapidement enfin souvent sa pelouse va avoir rapidement des plantes à rosettes qui se développent dans la pelouse alors que quand on laisse à la maison ça fait l'expérience à un endroit où il y avait plein de pissenlits et plein de pâquerettes qui poussaient c'était un endroit où je passais très souvent la pelouse quand je le laissais en herbe au bout de deux ans de prairie les pissenlits et les pâquerettes avaient complètement dégénéré au profit d'autres types de fleurs donc le fait de tondre souvent de faire de l'ensilage pour nourrir les bêtes au lieu de faire du foie donc de couper l'arbre beaucoup plus tôt va faire qu'on favorise les plantes à rosettes donc on favorise le campagnol l'autre aspect c'est qu'on met du ré gras le ré gras c'est une variété de graminées particulière dont ils sont très 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 gourmands donc non seulement on favorise les plantes à rosettes qu'ils aiment mais en plus on leur donne leur graminée préférée alors que dans les parcelles dans lesquelles il y a de la fléole par exemple la fléole elle est un petit peu dure à implanter quand on veut la semer artificiellement il faut attendre 3-4 ans pour qu'elle soit réellement développée ce qui fait que dans tous les systèmes un peu rapides on veut avoir tout de suite une grosse production on met pas de fléole la fléole il ne la touche pas il ne l'aime pas il ne la mange pas voilà et quand on a des prairies dites naturelles dans lesquelles il y a une diversité végétale importante le nombre de plantes qu'un campagnol est susceptible de manger est beaucoup plus faible et donc au niveau du territoire il y a des expériences très très intéressantes qui ont été faites dans le Jura justement pour vérifier ces deux hypothèses là l'hypothèse en silage et l'hypothèse diversité végétale dans les parcelles qui savaient être des façons très simples de gérer le problème mais comme si on le fait tout seul dans son coin et puis qu'à côté il y a une nourriture une production importante de campagnols il est clair qu'ils ne vont pas arrêter de rentrer autour il faudrait carrément changer le système de production élevage dans des différentes zones après bon il y a tous les autres aspects avec les prédateurs les renards et ainsi de suite qui sont chassés et qui pourtant constituent des prédateurs assez efficaces d'ailleurs dans ces mêmes cantons là où ils ont fait ces essais on ne va pas garder les renards parce que ça fait des dégâts sur les poules mais finalement si on devait comparer enfin ils ont comparé d'ailleurs ils se sont amusés à comparer l'argent qui était investi chaque année dans la destruction chimique des campagnols et l'argent qu'il faudrait pour remettre des grillages un peu étanches dans tous les poulaillers pour protéger les poules contre les renards en fait ça coûterait beaucoup moins cher d'investir dans des poulaillers un peu plus solides que de dépenser de l'argent public de façon absolument indécente à détruire chimiquement un campagnol enfin ça répond que partiellement à la question mais voilà ça reste un problème mais un problème sur lequel pour l'instant on n'a pas trouvé de solution individuelle parce que c'est un problème qui intervient à une échelle de territoire qui n'est pas compatible avec ce qu'on peut faire tout seul dans son coin autant la limace on peut le régler au niveau individuel parce que la limace intervient sur un territoire qui est en phase avec le territoire dont on a nous-mêmes la gestion autant pour le campagnol c'est plus compliqué comme pour tous voilà c'est ensemble qu'on s'en sortira voilà je n'ai pas dit ça donc il faut dire que c'est Pascal c'est quoi les petites il faut que je dise que c'est en open source libre de droit licence libre copiable déformable c'est c'est bail c'est c'est bail je suis c'est c'est bail copilé voilà d'autres questions oui escargots limaces je ne dis plus même combat mais même intérêt oui les escargots et les limaces interviennent à peu près au même moment à part que les escargots sont 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 à la surface du sol et que les limaces vont à l'intérieur voilà parce qu'on peut rentrer un petit peu à l'intérieur mais c'est plus compliqué pour eux et quand tu dis qu'il n'y a pas de sol dans les tropiques il y a quoi alors quand tu dis qu'il n'y a pas de sol c'est qu'il n'y a pas de sol digestif voilà c'est ça tu n'as pas de complexe argilo-humite tu as un truc qui est souvent un peu inerte quand on ne sait pas il y a sur les plateaux d'aiguillettes il y a des endroits c'est carrément directement une couche de l'atérite tu vois le rocher avec les racines qui tracent à la surface tu n'as même pas de fraction fine dedans toute la vie est maintenue c'est toute la vie qui est maintenue là-dessus et donc le type de fonctionnement de ces endroits ne nécessite pas systématiquement des sols il y a quand même des endroits où il y a des sols où il y a des teraprétas des choses comme ça il y a des sols absolument remarquables qui sont aussi basés sur des enfin on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent mais il y a beaucoup beaucoup de champignons aussi dans ces sols-là voilà la fonction du sol la fonction de digestion du système n'est pas assurée par le sol de façon extrême dans certaines forêts tropicales elle est assurée par les termites et le nombre de termites c'est effroyable il y a certains endroits tu vois les termites suspendus chacun a 3 ou 4 termitières il y en a énormément est-ce que la limace est comestible pour nous ? alors quelqu'un a des réponses Yves ? Yves on verra son manuel de la limace quand il aura réussi il y a des utilisations dans beaucoup de manuels de survie on voit qu'on peut manger les limaces le côté gluant de la limace est quelquefois un peu difficile en cas de survie précise je n'ai jamais goûté de limaces ce sera rarement alors voilà broyer quand ce sont des grosses limaces on peut manger la partie interne comme les poules on ne mange pas la peau on peut manger ce qu'il y a dedans après la limace ça va avoir la toxicité de ce qu'elle aura mangé donc on ne sait pas forcément ce qu'elle a mangé donc si elle a mangé une plante un peu embêtante on ne peut pas trop le savoir non plus le côté alors si après on voit des utilisations médicinales des limaces qui soit appellent au mucus soit font appel à je pense que on relève un peu je pense à la sorcellerie toute cette image de la sorcière devant son chaudron en train de mettre quelques limaces et quelques crapauds dans son truc ça a dû aussi entretenir un fantasme autour de ces choses-là d'ailleurs ce sont des plantes qu'on n'aime pas qu'ils ne sont pas sympathiques du tout c'est fisqueux c'est guillot quand on prend une loge dans la main après on veut servir les mains trois fois pour être plus en beauté on n'aime pas ça on n'aime pas ça mais c'est ce qui digère elles ont une fonction qui est indispensable et c'est justement parce que la plupart des gens n'ont pas compris que les limaces ont une fonction et une utilité qu'on vit mal avec j'ai des amis composteurs un peu barbares qui les découpent en dos aux ciseaux changer d'ami à ce niveau-là et on se demandait si les hérissons passerait derrière pour les manger quand même si elles étaient mantes et découpées en deux les limaces qui ont un grand sens de l'économie justement chaque fois qu'elles tombent sur un de leurs cadavres vous avez peut-être remarqué quand vous détruisez des grosses loches que vous les laissez le lendemain vous avez quatre ou cinq loches autour qui sont en train d'une espèce de cannibalisme c'est l'enterrement c'est l'enterrement voilà elles viennent en enterrement c'est comme les sorcières c'est la régulation du jardin voilà donc la elle fait réfléchir c'est la régulation du jardin quelle est la meilleure façon pour une limace quel est le régime alimentaire optimal pour une limace pour grandir très vite c'est de manger de la limace c'est de l'eau bleue c'est exactement la composition de ce dont elles ont besoin donc ce comportement de cannibalisme finalement c'est si on les détruit et qu'on les laisse sur place et bien en fait c'est juste une question de temps quoi et elles vont renaître et se redévelopper par la suite la destruction nous permet de ne plus voir le problème mais ça permet pas de régler le problème donc on peut on peut s'amuser à les embroucher à les écraser à tout ce qu'on veut mais voilà mais mais ça règle pas le problème la lutte chimique chaque année on est obligé d'en refaire et comme les limaces ont des cycles de développement très rapides finalement il suffit de très peu de choses et puis en plus elles peuvent venir de loin elles peuvent avoir traversé une haie elles peuvent avoir et voilà donc c'est pas parce qu'on voit pas qu'il n'y a pas de problème il faut vraiment régler le problème et vraiment penser à la façon dont le sol peut digérer tout ce qui arrive en lui voilà c'est assez bizarre de voir comment on est beaucoup d'entre nous sont très soucieux de régime alimentaire on fait surtout pas rentrer n'importe quoi on fait pas trop manger ben si ben ça on est très soucieux mais alors bon par contre on pense pas que le sol c'est pareil quoi c'est un être vivant qui a besoin de manger qui a besoin d'avoir un régime qui est aussi équilibré et dont les fonctions de digestion sont assurées par toute une série d'organismes qui agissent interagissent ça aussi ça fait partie des choses qui m'émeuvent quand je vois une petite image passer surtout quand vous savez quand elles sont vertes les grosses loches on se passe les vésicules biliaires donc c'est des sucs gastriques des sucs digestifs qui se baladent là-dedans c'est là leur fonction elles s'utilisent comme appât à la pêche dis non mais c'est quoi ça alors il y a des pêcheurs qui utilisent les aliments qui pêchent les aliments j'ai fait circuler je sais pas je suis un grand pêcheur mais pas de cette façon là tu ne souhaites pas le moment on peut le mettre sur l'hameçon comme ça puis ça ne bouge plus trop il faut que c'est découpé en anglais moi j'ai jamais vu une personne pêche avec un petit pêche tu vois oui ça y est voilà d'autres questions bon on va faire une petite pause